Une explosion énorme à Hama en Syrie, 31 personnes au moins en péri. Sur ces images, on voit les rebelles préparer apparemment le camion bourré d'explosifs qui sautera quelques minutes plus tard à un point de contrôle de cette ville du centre du pays, tenu par les forces gouvernementales. Un kamikaze a fait détonner le camion près d'une entreprise de véhicules agricoles il y a plusieurs dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. « Ça ne représente pas le peuple syrien, dit ce soldat. Ce terroriste est sûrement du Qatar ou d'Arabie saoudite. » J'allais en cours à Salamia, raconte cet étudiant, quand les explosions ont commencé. « La première a blessé cette jambe, la seconde, mon autre jambe. » Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le kamikaze appartiendrait au front Al-Nosra, proche d'Al-Qaïda, un groupe qui serait aussi responsable d'un attentat suicide la veille à un checkpoint à Damas. Sous-titrage Société Radio-Canada